Salut tout le monde, c'est Tocsort d'Agnon, on se retrouve pour l'étape numéro 16 du Tour de France, Vaison la Romaine Gap, c'est donc l'étape du jour, 165 km, étape pas considérée comme de montagne, bien que ça monte quasiment tout le temps, le profil est assez, il paraît pas comme ça, mais ça monte tout le temps, quasiment très peu de descente et de plat, seulement 4 descentes au programme, on va faire suivant, et on va prendre un petit baroudeur pour cette étape, on va prendre Cyril Gauthier, qui pourrait pourquoi pas aller chercher une victoire, non attendez, Chartreau ou Gauthier ? Ah je vois bien Gauthier chercher une petite victoire sur cette étape, pourquoi pas, jouer, on va prendre des gâteaux quand même, on sait jamais ce qui peut arriver, on va le faire échapper direct, le petit Gauthier, direct on va le faire échapper, nous on va viser, pourquoi pas prendre beaucoup de temps, enfin beaucoup non, on va prendre quelques secondes, pourquoi pas prendre une minute ou plus sur Alberto Contador, ça serait vraiment l'idéal avec Vaucler, on rappelle vite fait le truc là, c'est qu'on a 59 secondes de retard, 59 secondes de retard sur le maillot jaune qui est porté par Alberto Contador, ah je suis enfermé, je suis enfermé pour l'instant allez, c'est bon, directeur sportif arrête de parler ou c'est bon, je pense qu'il a arrêté de parler enfin, on va essayer de s'échapper, donc Siri Gauthier, ah ouais, faut pas rater la bonne échappée là, avec, c'est qui ça, j'ai pas eu le temps de voir, c'est Isager qui est parti également, en même temps que moi, c'est parti, Siri Gauthier au charbon, Siri Gauthier au charbon donc avec Isager, Spilak, Le Mevel également, on va regarder vite fait le classement général, Contador, Vaucler, Froome, TJ Van Garderen, Pierre Roland, en tout cas, le Ventoux a fait très mal, le Ventoux a fait extrêmement mal à beaucoup de personnes, on verra si on a bien récupéré de la journée de repos, en tout cas, il y a eu donc 1, 2 et 3 pour la team Robcar sur le Ventoux, un magnifique triplé, c'est extrêmement rare pour être souligné, je pense, bon là j'ai pris une minute d'avance, je vais essayer de simuler maintenant, voir si l'échappé se forme ou pas, j'espère qu'Izager et Spilak vont me rattraper comme ça que l'on puisse être les 3 ensemble, voilà, on est 3 ensemble enfin, on va pouvoir peut-être maintenant, ça va pouvoir un petit peu causer, je vais même essayer de gagner pourquoi pas les petits points de la montagne, même si c'est vrai que Gauthier, regardez, il a 0 points, mais bon, on va essayer de protéger le maillot pour Pierre Roland, Malakarné en embuscade juste derrière, Katusha, Eskatel, Robcar dans l'échappé du jour, échappé qui compte bientôt 3 minutes d'avance sur le peloton, le peloton très certainement mené par les hommes d'Alberto Contador, la team Saxo-Tinkoff, extrêmement puissante dans ce Tour de France. C'est pas terminé les gars, après la descente, ça continue à monter jusqu'au col de McQueen. D'accord, moi je vais changer, je vais prendre pour moi vos clés dès maintenant bien sûr pour aller le défendre au cas où s'il se situerait mal. et ça monte, ça monte continuellement sur cette étape, ça n'arrête pas. Regardez-moi ça, franchement il y a un dénivelé assez incroyable je pense dans cette étape. Ça ne monte jamais très haut, à part le dernier col qui est un peu puissant on va dire, mais ça fait mal aux pattes parce que regardez, le sprint intermédiaire se situe en montée également lui aussi, ça monte pendant de nombreux kilomètres. Donc étape assez dangereuse, étape piégeuse je pense. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention dans ces étapes et surtout le dernier col de deuxième catégorie qui pourrait faire mal à certains leaders, à certains qui sont bien classés au classement général. On va regarder tout de suite même si vous le désirez. Donc les 10 premiers se tiennent dans un mouchoir de 4 minutes 22. Ensuite ça descend à 5 minutes, ça prend directement beaucoup d'ampleur. Mais en tout cas c'est vrai que ça fait plaisir de voir Vauclair et Pierre Roland dans le classement des 10 premiers, même dans les 5 premières places de français. Honnêtement, honnêtement c'est vraiment pas mal du tout. Et le Ventoux c'est certainement même l'étape la plus réussie qu'on ait pu faire avec cette équipe, en faisant 1-2-3. On a déjà fait 1-2, on a déjà fait 2-3-4 il me semble, mais jamais 1-2-3. Et en plus sur une étape aussi prestigieuse qu'est le Mont Ventoux, ça donne des ailes forcément. Oh, Tony Gallopin qui a peut-être crevé, je ne sais pas ce qu'il y a eu là. Tony Gallopin est complètement à l'arrêt. Aucun de ses coéquipiers ne l'attend. Il est rentré enfin dans le peloton. Oui, c'est Pourito. Joachim Rodriguez qui tempe de s'échapper. Il va se faire reprendre par le peloton. Il essaye, il essaye Pourito. Joachim qui essaye de s'échapper, de s'extirper de ce peloton dans cette côte. Forcément, ça monte tout le long depuis tout à l'heure. On va faire la descente et la dernière côte. 31 km en intégralité maintenant. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient que je fasse beaucoup plus d'étapes en intégralité. Malheureusement, c'est très difficile. Point de vue, déjà il faut quand même savoir quoi raconter pendant une heure et demie. Il y a des fois un vélo. Même si c'est vrai que je commence un petit peu à m'y faire. Regardez-moi la saxo là. Tous devant, tous devant pour Contador, pour protéger ce maillot. Moi, en tout cas, je n'ai pas tellement envie que Pierre Roland se fasse avoir. J'aimerais qu'il soit par là Pierre Roland. Ça m'intéresserait grandement. En tout cas, on a pu voir qu'avec Vauclerc, on peut limiter la casse dans le Ventoux. Pardon, dans le Ventoux. Donc, on peut limiter la casse peut-être dans l'Alpe d'Huez. Même si c'est vrai, il y a deux ascensions de l'Alpe d'Huez. Ça ne sera pas facile forcément. C'est un Dichlet qui tente de s'échapper du peloton actuellement. Moi, j'ai pris la roue de Kreuziger. Roman Kreuziger, Samuel Sanchez juste derrière, Morkov également. Je ne vois toujours pas, par contre, le maillot à poids de Pierre Roland. Je ne sais pas où il se situe. C'est un petit peu inquiétant, sachant que là, ça roule devant. Ça roule affreusement vite. C'est limite au sprint dans cette descente. Là, c'est vrai que par contre, ça ne descend pas non plus à des vitesses hallucinantes. On est aux alentours de 50-60 km à l'heure. Des virages relativement dangereux. On peut le constater comme celui-ci, par exemple, qui a fait franchement presque arrêter le peloton. Ouh là là, c'était dangereux là. Beauclair qui a roulé un petit peu dans l'herbe. Alors que... Alors que Contador, lui, s'est placé déjà dans les premiers du peloton. Je n'aperçois toujours pas Pierre Roland. Ça, par contre, c'est assez inquiétant. Attendez, je vais faire ça et je vais faire avance rapide. Mais je vais tout de suite arrêter le temps. J'ai arrêté le temps, voilà. Pierre Roland dans la 30e position. Ça va, il n'est pas non plus piégé actuellement, Pierre Roland. L'ascension va donc désormais commencer. Oh, attaque de Contador. Oh, attaque de Contador. Oh, l'attaque de Contador. Oh là 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 là. Oh là là, l'attaque de Abartho Contador. Celle-là, personne ne s'y attendait. Personne ne s'attendait à voir Abartho Contador sortir comme ça du peloton tout seul. Tout seul. Son équipe a mené tout le long. Et a décidé de sortir du peloton comme ça. Comme si de rien n'était. Je vais demander quand même à Roland. Oh, Roland qui est mal placé. Pierre Roland mal placé a priori. Ah, j'aimerais quand même. Je vais peut-être aller le voir un petit peu ce qui se passe là autour de Pierre Roland. Savoir si je peux peut-être le replacer. Pierre Roland qui s'est fait peut-être avoir là-dessus. C'est une tragédie ici. Non, c'est bon. On rattrape donc le groupe de tête là. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Il repart, il repart. Faut que je vis que je suis sur Vauclerc là. Ça repart devant. Ah, ça repart. Mais moi, je ne peux pas partir parce qu'il y a le putain de chrono là. Allez, il faut qu'il parte là, Roland. Il faut que tu viennes là. En gros. Allez, je vais au train. Je vais au train. Je suis tranquille là. Je suis plutôt bien dans cette côte pour l'instant. Prendre un petit gâteau. Pendant que ça ne s'attaque pas trop. Prendre la roue du chef. Contador qui arrête de rouler. Forcément, il arrête de rouler. C'est un peu normal. C'est le principe. Maillot jaune, ce n'est pas eu de rouler. Il peut attaquer, mais ce n'est pas eu de rouler. Moi, franchement, je n'attaque pas tout de suite. Ça me paraît un peu audacieux d'attaquer maintenant. Est-ce que je peux prendre Pierre Roland ou pas ? Enfermer Pierre Roland, une fois de plus. Encore enfermer. Ça fait chier, par contre, de le voir ici, Pierre Roland. Vraiment, ça fait chier. Mal placé. C'est ça le problème, de contrôler plusieurs coureurs. C'est extrêmement difficile. Parce qu'on ne sait jamais comment ça va partir devant. Là, je surveille de l'œil. Je surveille vraiment de l'œil Alberto Contador. J'ai pu replacer, donc. J'ai pas fait gaffe. C'est qui qui est en difficulté ? J'ai pas fait attention. Merde, j'aurais dû regarder. C'est parti, c'est reparti. Roland, il faut que tu partes. Ok, je vais attaquer. Et moi, je pars avec Thomas, là. Dernier petit gâteau pour la route. Ah, ça, ça suivit derrière. Putain. Ça attaque fort. On dit chelette qui report. Il n'arrive plus à suivre le rythme. On dit chelette qui report. Je ne sais pas où Pierre-Roland se situe. C'est pas mal incarné que je veux. C'est Roland. Oh, Pierre-Roland qui est cuit. N'importe quoi. Allez, c'est pas grave. On va se la mettre à fond maintenant. Un kilomètre, deux, on peut le faire. On peut le faire. Elle est à fond, là, pendant deux kilomètres. Enfin, même pas à 800 mètres. Allez, allez, allez. Elle a remis une petite mine, là. En tout cas, c'est bien. Cyril Gauthier qui est passé en tête. Plutôt bon signe. Elle se les parture. On va descendre à fond. On va éviter la chute. Vous connaissez ces barrières. Je peux les prendre de face. Ça risque rien. Il faut prendre un maximum de temps. De toute façon, maintenant, je ne ferai pas tous les bugs. Rassurez-vous, je ne suis pas quelqu'un qui fait tous les bugs. Le roi qui me rorace, c'est un sprinter. On s'en fout. On tente d'aller au bout. Ouais, bah moi, je vais attaquer vraiment, là. Je suis dans la route pour Rito. Il est en difficulté. T'es sûr qu'il soit... On rappelle, hein, Vauclair qui est déjà tombé dans une descente comme celle-ci. Enfin, non pas comme celle-ci, mais à Lyon, il est tombé. Il ne faudrait pas non plus qu'il refasse une chute. On a eu chaud. Oh, Valverde. J'ai carrément transpercé, Valverde. Oh là là, Vauclair qui tape une bonne descente actuellement, là. Vraiment. Descente magistrale de Thomas Vauclair. Il pédale. Je sais qu'il ne faut pas pédaler dans la descente, mais on prend plus de vitesse quand on pédale. Forcément, regardez, je descends à 80 km à l'heure quasiment, là. Ouh, le virage était tendu, là. Ouh, on relance un petit coup, là, parce que je me suis un peu arrêté. Allez, grosse descente, là, de Thomas. Pas le choix, en même temps. Pas le choix. S'il veut prendre du temps, c'est maintenant. 3 km. Il faut les mettre à fond, là. Il faut les mettre à fond, là. Là, c'est maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais qu'on peut prendre du temps sur Alberto Contador. Le temps est précieux. Dans ce Tour de France, ça se jouera peut-être à quelques secondes. Gauthier qui finit 3e. Ouh, je suis collé. Je vais vite switcher par contre sur Pierre Roland pour faire une magnifique descente. On ne verra pas l'arrivée. On ne verra pas l'arrivée de... Ah, c'est dommage. Je vais essayer de ralentir un peu lui, là. Je sais que c'est un peu... Ce n'est pas très fair play, mais je vais essayer de l'arrêter un peu. Je vais essayer de doubler et de l'arrêter carrément. Allez, j'espère que j'en ai fait un peu perdre de temps Contador. J'en ai peut-être perdu moi-même avec Roland. On va suivre tout de suite. On va suivre tout de suite. Mesdames et messieurs, si vous le souhaitez, on va suivre les possibles... J'ai bien dit possibles écarts de cette étape. Gagner le prix de la combattivité avec Gauthier. C'est bon. OK. Sur une étape, bien sûr. qui est un peu vraiment honnêtement tendu. Oh là là, que 30 secondes. Oh là là, on n'a quasiment rien repris ce Roberto Contador. Il a dû faire une grosse, grosse descente lui aussi. Dommage. Vraiment dommage. on va re-sauvrir d'un coup un coup. OK. OK. C'est dommage. On n'a pas pris beaucoup de temps. On a pris quand même du temps. On a pris du temps. Il ne faut pas se le cacher. On a fait 3 et 4 avec vos clars. Donc alors. Arrive bien vos... OK, d'accord. Est-ce qu'il y en a qui se sont fait prendre par contre dans une chute ou quelque chose comme ça ? On va regarder ici maintenant. De 40. Qui c'est qui a pu se faire prendre ? Quintana qui s'est fait prendre. Nicolas Roche. Galopin. Chris Horner. Maïka. Qui d'autre ? Qui d'autre ? Qui d'autre ? Qui d'autre ? De 40. Ce n'est pas beaucoup quand même. Quand on regarde bien, ce n'est pas énorme. Là, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont pris. Une grosse cassure à 6,40 quand même. Non. Il n'y a personne qui s'est vraiment fait prendre au final dans cette étape. Classement de la montagne. Toujours détenu par Roland. Roland a toujours classé 5e. Ça n'a pas bougé. Classement général n'a pas bougé. Toujours à peu près les mêmes temps. C'est vrai que ça risque de piquer lors du compte de la montre. En tout cas, ça c'est sûr. Les points. C'est joué. Ça c'est joué. Enfin, c'est joué. Ouais, c'est joué je pense. Là c'est bien. Et là, toujours les 3 premiers. Nickel. Rien à dire. La prochaine étape c'est quoi ? Embrun-Chorge. D'accord. Contre la montre. Prochaine étape les amis. Ça va piquer. Eh bien, on se donne rendez-vous pour la prochaine étape du Tour de France. Ça sera le contre la montre. Le contre la montre. Le contre la montre, pardon. D'embrun. Portez-vous bien. C'est tout le monde. Bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz